Non, mais bonjour, aujourd'hui l'oraison, l'oraison, est-ce que vous likez l'oraison ? Alors bonjour à tous ceux qui nous regardent, donc je m'appelle Sœur Marie-Hélène, la communauté des Béatitudes située à la Chauve au Sable de l'Homme. Le but de ces petites capsules, c'est d'accompagner la pastorale étudiante de la Roche-sur-Yon, du diocèse de Lusson, mais surtout de vous accompagner, vous, et l'école d'oraison qui a lieu tous les mercredis de 19h30 à 20h à l'église Saint-Louis. Ces petits enseignements, ces petits topos si on peut dire, vous permettront surtout d'approfondir la vie de prière, l'oraison, vaste sujet qui a rempli notamment de très nombreuses bibliothèques. Comment s'y retrouver ? La première chose, revenons aux sources, et citons deux phrases, deux citations de très grandes saintes. La première, permettez-moi, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Pour moi, la prière c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Continuons par la grande Thérèse, que cite le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2709. Elle répond « Le réseau mental n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on s'est aimé. » Comment pourrions-nous résumer ces deux citations ? Je vous propose de le résumer par une phrase de la parole de Dieu, une phrase du Cantile des Cantiques au chapitre 2, c'est-à-dire « Je cherche celui que mon cœur aime ». Ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que non seulement nous pouvons dire « Je cherche celui que mon cœur aime » dans l'oraison, dans notre vie de tous les jours, mais aussi Jésus nous dit « Je cherche celui, celle que mon cœur aime ». Et c'est peut-être toi qui me réveille. Donc Dieu te cherche et ça, c'est la première grande nouvelle de la journée. Continuons. L'oraison n'est pas faite pour ceux qui veulent rester sur leur canapé. C'est ce que nous dit le pape François. C'est peut-être pas un sport extrême, mais c'est un don, une grâce extrême. L'oraison est donc un rendez-vous. Nous sommes attendus par la Trinité. Parfois c'est un chemin douloureux, un chemin un peu mauvais, ou encore ça ressemble parfois à l'oraison à une mauvaise auberge, comme nous dit Thérèse d'Avila. Pour vous illustrer ce que c'est que l'oraison, j'ai pris ce magnifique tableau de Sainte-Marie Anastasia Carré. Qu'est-ce qu'on voit ? Ici, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans la barque, tout bouge. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il jette son encre, non pas vers le bas, mais il jette son encre, il s'amarre, c'est-à-dire qu'il renferme son bateau, il empêche que son bateau dérive, mais en jetant l'encre vers le ciel. C'est le doré, c'est la gloire. L'oraison est un moyen d'ancrer notre vie dans le ciel, dans la gloire. Qu'était la tente ? Dit un lieu, dit le cœur. Effectivement, dans l'oraison, ce lieu extraordinaire, on a tous un cœur. Alors, laissez-moi partir, là, dans le Grand Ouest, le western. Vous connaissez tous le film Le Bon, La Brute et Le Truant. Souvent, notre monde ressemble à cette scène de duel, sous le soleil, pareil, le soleil se lève sur les bons, comme sur les méchants, c'est ce que dit l'Évangile. Il y a deux hommes qui vont se battre. Souvent, notre planète ressemble, effectivement, un petit peu à ça, on ne sait pas trop où il est bon. Dans mon histoire de film, ce qui m'intéresse, c'est le bon. C'est celui qui veut s'approcher de Dieu. Alors, il est derrière ces volets, il a tout fermé, il y a les persiennes, et il est là, et il regarde les duels. Souvent, dans notre vie de prière, nous sommes un petit peu comme ça. Nous fermons les yeux, mais en fait, ils ne sont pas fermés du tout, du tout, du tout. Nous sommes les yeux ouverts derrière les persiennes. Et nous regardons notre monde, notre monde qui se déchire, mais aussi où il y a des très belles choses dans notre monde. Et nous sommes là. Or, ce que nous demandons Dieu, ce n'est pas de rester derrière nos volets, derrière nos persiennes. Non, non, non. C'est que quand nous fermons les yeux, c'est de descendre au fond de notre cœur. Et là, je vais prendre une image de l'escalier. Pour descendre, le plus simple, c'est un escalier. Mais souvent, l'escalier qui mène à notre cœur, il est en colline et son. Et ça, ce n'est pas facile, parce qu'on ne sait pas où on descend, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut descendre, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver, on ne sait même pas quand c'est parfois noir, où mettre les pieds. Alors, l'horizon nous apprend petit à petit, et les grands maîtres du Kermel nous apprennent à descendre l'escalier pour trouver le lieu de notre cœur. Alors, pour descendre, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut du souffle. Tout simplement. Il faut invoquer l'Esprit Saint, il faut demander son aide. Vous pouvez faire votre, pour commencer, cette magnifique petite prière d'Élisabeth de la Trinité, de la religieuse karmélite de Dijon, 1880-1906, aussi ses dates, et elle termine une de ces prières magnifiques comme ceci. « Aidez-moi à m'ensevelir en vous, immobile et paisible, comme si mon âme était déjà dans l'éternité. » « Aidez-moi à m'ensevelir comme si mon âme était dans l'éternité. » Ça ne veut pas dire s'écraser, ça ne veut pas dire disparaître, ça veut dire se tenir en face du Dieu vivant. Alors, en conclusion, permettez-moi de vous citer le père Cafaret, dans un de ses livres, « La présence de Dieu », page 12, et il nous dit finalement que l'oraison, et c'est ce que nous allons vivre durant toute cette année, c'est finalement se rendre en pèlerinage au sanctuaire intérieur pour y adorer le vrai Dieu. Pour y adorer le vrai Dieu. Donc, il faut quitter son canapé, il faut se mettre en pèlerinage, et finalement, ce que j'espère, c'est que dans votre cœur, au fond de votre sanctuaire intérieur, se fasse murmure l'écho que résonne le psaume 25, « Seigneur, j'aime la beauté de ta maison et le lieu où habite ta gloire. » Rendez-vous les prochaines fois pour voir comment descendre le code maçon pour retrouver mon cœur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501